Salut tout le monde ! Alors petite vidéo un peu particulière que j'ai pas l'habitude de faire mais c'est peut-être une première. J'avais envie de donner un peu mon avis sur les premières heures de Deus Ex Mankind Divided dont j'ai posté mes premières heures de jeu sur ma chaîne. Là j'en suis... alors je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo par rapport au let's play, au vidéo de let's play du jeu en question que j'ai posté. Mais là autrement j'ai joué environ 4 heures de jeu, 3-4 heures de jeu. J'ai vraiment pas été loin dans l'histoire, j'ai juste fait l'intro en fait. Comme vous avez pu, vous pourrez le voir en fait. J'ai vraiment pas été très loin mais j'ai déjà pas mal de réflexions sur le jeu et plutôt des bonnes en fait. Et je me suis dit que ça serait pas mal de les partager, quitte à ce qu'il y ait des personnes qui regardent les vidéos ou qui carrément jouent au jeu ou qui regardent d'autres personnes y jouer. Enfin, quitte à ce que des personnes répondent un petit peu. Débattre un petit peu en fait des ressentis du jeu. Alors il est possible que je refasse une autre vidéo ou que je revienne sur mes propos suite à près de 10 heures de jeu. Ça c'est pas impossible parce que mon avis peut changer. Mais là donc voilà, après 4 heures de jeu, j'ai une très bonne impression. Alors j'ai déjà parlé, je dirais, autour du jeu. Du jeu en lui-même sans parler dans le fond, on va dire dans la forme. Déjà, ce que j'ai trouvé c'est que ça remet le jeu Human Revolution, donc le précédent. Ça le remet un petit peu au premier plan et je peux comprendre qu'ils ont essayé de mettre un peu l'accent à faire des vidéos récapitulatives. On peut même revoir un petit peu le récap de Human Revolution dans le menu de Mankind Divided. Parce que en fait c'est la suite directe. Et c'est pas un jeu comme, je vais vous prendre par exemple Witcher 3, qui est donc la suite de Witcher 2, ça va de soi. Mais il s'adressait aussi à des joueurs néophytes avec la saga en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait jamais joué à la saga Witcher, il pouvait très bien prendre le 3 sans être complètement à la rue. Il pouvait très bien comprendre ce qui se passait, les enjeux, etc. Bien sûr, il ne comprenait pas forcément tout, parce qu'il y avait des références au 2 bien évidemment. Mais ce n'était pas obligatoire d'avoir suivi ce qui se passait dans le 2 pour pouvoir jouer au 3. Et je trouvais ça très bien fait de la part de ces projets-là, ceux qui ont fait Witcher 3. Je trouvais ça vraiment très bien fait de leur part. Parce qu'ils ont à la fois réussi à convaincre, je dirais, des néophytes sur le jeu. Et à la fois, je dirais, pour celles et ceux qui ont envie de jouer au jeu précédent, comme ce qui était mon cas. Et ne pas, voilà, dire, de trop représenter les choses. Ils avaient fait un équilibre assez intéressant. Même si j'avais regretté que ce parti pris avait été pris justement. Parce que du coup, ça les obligeait à faire des trucs nouveaux, du moins à ne pas trop suivre les événements du 2. Pour justement faire cette scission entre le 2 et le 3. Et que le 3 s'adressait au nouveau joueur. Volontairement, il ne fallait pas faire une suite ultra directe. Dans le sens où si on pouvait prendre le 3 sans avoir joué au 2, il ne fallait pas que ce soit une suite directe point par point. Et ça, là-dessus, j'étais un peu déçu. Parce que moi, je voulais la suite directe. Sauf qu'il s'adressait à un plus large public. Mais tant bien leur fasse. Et le jeu reste quand même très excellent. Ce n'est pas la question. Mais bon, je m'égare un petit peu. Mais voilà, pour faire un petit peu le rapprochement avec Witcher 3. C'est que Deus Ex Mankind Divided. Si vous commencez le jeu sans avoir joué au premier Deus Ex. Human Revolution, du moins. Sans parler du Deus Ex qui est sorti sur PC début des années 2000. C'est quand même assez problématique. Parce que niveau histoire, étant donné que c'est le point fort des jeux Deus Ex. On risque d'être vite perdu. Même s'il y a quand même pas mal d'éléments qui font en sorte qu'on essaie de ne pas trop perdre les joueurs. Mais c'est quand même très bien d'avoir joué à Human Revolution. Qui lui, quand même, est assez complexe dans son scénario. Je ne l'ai pas compris du premier coup. J'ai dû rejouer. Même relire de trucs. Il est très complexe, très fouillé. Et c'est vraiment de la crème là-dessus. Et Mankind Divided est clairement dans cette même ligne-là. Même si ce n'est plus, j'ai l'impression qu'il est encore plus complexe. Surtout qu'il introduit de nouveaux personnages, nouveaux éléments, etc. Mais voilà, tout autour du jeu, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il remet le Human Revolution un peu au premier plan. Parce que les événements plutôt de Human Revolution sont pris en compte dans Mankind Divided. Et dans le simple fait de commencer Mankind Divided, augmenté, mais vraiment avec des augmentations assez pétées. Que dans Human Revolution, on doit acquérir vraiment au fil du jeu. Comme un RPG, en fait, c'est des points de compétence qu'on débloque. Genre, je pense, par exemple, il y a le saut Icarus, ça s'appelle. Où, en gros, vous sautez de haut et ça a amorti votre chute. Et vous pouvez faire une sorte d'onde de choc pour éliminer les ennemis autour de vous. Ben ça, il faut vraiment l'acquérir dans Human Revolution. Et c'est... Moi, je sais que je ne l'avais pas trop fait parce que ce n'est pas mon style de jeu. Mais voilà, je sais qu'il fallait avoir plusieurs points de compétence pour pouvoir l'activer. Et là, dans Mankind Divided, dans la première mission d'intro, on l'a d'office. Alors, bien sûr, après, c'est retiré. Le jeu n'est pas cheaté. C'est assez intelligemment fait d'ailleurs là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment la suite où on commence avec quasi toutes les augmentations. Parce qu'il est supposé que Demjinsen, le héros, a deux ans, si ce n'est un peu plus, de passifs d'augmenter. Et donc, du coup, ces augmentations sont quasi toutes activées. Et rien que là-dessus, je trouvais ça vraiment cool. De, voilà, dans Human Revolution, on est au début, on n'est rien, on est juste un humain. Enfin, rien, on est un humain sans augmentation. Il y a un accident qui se ramène, enfin, qui survient. Et après, on a nos augmentations qui, petit à petit, on les apprend. Et ça, c'est intelligemment fait dans Human Revolution. Là, dans Mankind Divided, on arrive à un stade où on a déjà toutes les améliorations en fait. Donc, on continue sur ce postulat-là. Alors après, bien sûr, pour un souci de gameplay et de progression de jeu, parce que là, c'est aussi un RPG, ils doivent, voilà, en gros, réinitialiser toutes les augmentations, puis qu'on refasse l'arbre de compétences petit à petit. Et ça, je trouve ça vraiment cool, en fait, qu'ils aient suivi là-dessus. Et c'est pareil, donc là, pour les augmentations, mais même pour l'histoire, pour le gameplay, on est un peu lâché dedans. Ils nous reparlent des événements avant, l'incident, voilà, qui revient très au premier plan. Et en fait, tous les enjeux de Mankind Divided, le fait qu'il y a une sorte de division de l'humanité, ah là là, je traduis le titre, la ségrégation, voilà, entre les augmentés et les non-augmentés, entre les humains et les augmentés, eh bien, ça suit directement, quoi, c'est la suite directe, quoi. Et certes, il se passe deux ans, mais même, mais c'est dans un an, en fait, il se passe assez vite. Et tous les éléments, tous les documents qu'on peut récupérer, ou tous les cinématiques, en fait, ben, résument un petit peu ces deux années. Et je trouve que le lien est juste parfaitement fait, quoi. Et rien que par rapport à ça, ben, je me dis cool, quoi, voilà, le jeu prend un univers carrément, ben, sur deux jeux, justement, voilà, une sorte d'univers étendu, ça ne se résume pas qu'à un seul jeu, à savoir Human Revolution. Là, voilà, il y a un deuxième jeu, et donc, du coup, ça continue. Enfin, je trouve vraiment ça bien fait. Et si on est à fond dans l'histoire de Deus Ex, l'ambiance, etc., ben, là-dessus, c'est cool. L'ambiance, d'ailleurs, ben, en fait, même l'ambiance, c'est le gameplay, de manière générale, ben, c'est du Deus Ex, c'est-à-dire que, comme dirait un certain Ibonek, c'est le même, mais en mieux. C'est le même jeu que Human Revolution, mais en mieux. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas... pour des joueurs comme moi, qui ont déjà joué à Human Revolution, ben, je suis pas perdu au début. C'est vrai que, voilà, il fallait que je refasse un petit peu les commences. C'est-à-dire qu'avant, j'ai joué sur 360, là, c'est sur le PSK, donc, du coup, c'est vrai que les commences, tout ça, je suis pas encore assez habitué. Mais après une heure de jeu, voilà, j'étais dedans, quoi. J'avais... c'est bon, là, j'ai rejoué un petit peu après. Ben, voilà, c'est bon, je commençais déjà à avoir les bons réflexes, quoi. Et ça, c'est cool, c'est positif. C'est-à-dire qu'après, même pas deux heures de jeu, ça y est, je retrouve un peu mes réflexes de Human Revolution. Et ça, ben, c'est très positif au niveau gameplay. Et, voilà, le jeu ne veut pas réinventer le gameplay. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est vraiment pas plus mal. Et ça conforte encore le plus d'être toujours dans la droite lignée de l'opus précédent. Niveau ambiance, donc, comme je disais, ben, toujours du cyberpunk. Donc, la direction artistique, elle est vraiment sympa. Il y a des endroits assez sympas. Il y a vraiment des détails, en fait, dans les niveaux, qui sont d'ailleurs un petit peu plus grands. Comme il disait, en verticalité, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'accès, de chemin d'accès en prenant de la hauteur. Et les niveaux sont un peu plus fouillés. Je sais, dans Human Revolution, j'aimais bien faire un... de, en gros, vider les zones, quoi, pour avoir tout ce qu'il y avait. Là, je pense que je le ferai aussi, mais ça va prendre bien plus de temps. Donc, rien que pour ça, c'est un peu plus fouillé. Donc, les niveaux ambiance là-dessus, voilà, puis cyberpunk, j'aime beaucoup. Alors, le cyberpunk, dans Deus Ex, c'est pas forcément le côté graphique. C'est plus le côté scénaristique que j'aime beaucoup là-dessus. Parce que le côté graphique, des fois, c'est sympa, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Autrement, alors, niveau graphisme, c'est beau, mais c'est pas non plus ouf. Mais c'est honnêtement pas grave, puisque le jeu est quand même beau. Il y a des fois quelques effets de lumière, ou... Ouais, comme quatre directions artistiques qui sont sympas. Donc, ça fait l'affaire. Là-dessus, c'est pas sur ce point-là que je mets mon jugement. Je trouvais Human Revolution bon, enfin, beau du moins pour l'époque. Et là, je pense qu'il est correct. Il y a certes des jeux plus beaux, aujourd'hui, sur PS4, mais c'est pas ce qui fait le fort de ce jeu-là, et c'est vraiment pas grave. Le level design, d'ailleurs, lui aussi, était très très bon. Et très bon. Enfin, c'est une des grosses forces. Et comme, bah, niveau verticalité, comme je disais avant, il y a vraiment bien plus d'approches, outre les approches furtives, offensives, côté piratage, côté, genre, on interroge avant, enfin, on fait plein de trucs avant pour nous éviter de l'action, si on aime plutôt jouer comme ça. Là-dessus, c'est toujours aussi fouillé, et encore plus même, je trouve. Genre, le premier niveau d'intro, enfin, niveau d'intro, plutôt, bah, j'étais un peu perdu, en fait. Je me dis, alors, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. Wow, on va juste aller tout droit, on va suivre l'objectif, ça va pas être plus mal. Mais pour les missions qui vont suivre, là-dessus, c'est cool pour... Là, j'ai fait quelques missions en plus. Genre, il y avait une mission, là, vous le verrez, vous l'avez déjà vu en vidéo. Je vais aller voir une personne qui faisait des papiers falsifiés. Alors, je pouvais soit, voilà, alors c'était gardé, il y avait une zone interdite qui était gardée par des gardes. Alors, soit je pouvais payer l'entrée, soit je pouvais les buter, soit je pouvais m'infiltrer. Mais si je m'infiltrais, ça pouvait aussi déclencher d'autres, comment dire, d'autres embranchements. Enfin, je trouvais que là-dessus, la ramification de choix était quand même assez poussée. Donc ça, c'est cool. Ouais, le seul point, voilà, vraiment, que je trouve de nouveau par rapport à Human Revolution, si ce n'est que là, c'est le même, mais en mieux, c'est vraiment le côté vertical, le fait de, voilà, vraiment plus de choix d'approche, les niveaux un peu plus fouillés, un peu plus complexes, un peu plus grands, en plus de là, du jeu de base. Bon, bah, l'histoire, ça se continue. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, alors peut-être que c'est, enfin, des fois, c'est peut-être un petit peu déséquilibré. Dans l'intro, et même des fois, j'ai un peu, je fais, ouais, et je n'ai pas de commentaires sur les vidéos, mais peut-être que vous avez compris mon action avec ma caméra, c'est que l'IA, en fait, l'intelligence artificielle des ennemis, laisse quand même parfois désirer. Il y a des fois, c'est un peu chelou, de l'Oria, et même des fois, il y a déjà, il y a ça, et il y a quelques bugs aussi, des fois, bugs graphiques, ou du moins des ragdolls, qui, du coup, sont assez drôles. J'aime bien les ragdolls. Mais, donc ça, c'est des genres de détails, vous voyez, qui font un peu tâche sur un jeu comme ça. Mais honnêtement, je veux dire, qu'est-ce que ce serait pas un jeu sans bug aussi, dans un sens, quoi. Souvent, on va crier qu'un jeu est bugué et tout, mais si ça nuit pas, je dirais, à l'expérience de jeu, si ça nous fait juste rappeler, de temps en temps, de manière assez marrante, que, hé, en fait, vous êtes dans un jeu, regardez, l'ennemi fait un dur ragdoll, genre, il se démente dans tous les sens, ou, il y a des bugs de textures, des fois, qui sont vraiment très drôles, franchement, qui font vraiment des fails assez sympas. Moi, je dis, ça me dérange pas, quoi. Donc, voilà, à peu près, pour mon ressenti sur Deus Ex, et, ouais, donc, niveau gameplay, niveau graphisme, moi, je dis, ça fait le taf, c'est pas là-dessus que je mets, que je mets l'accent. Mais, côté scénario, je trouve qu'en plus, il y a un fond, voilà, l'univers, il travaillait et tout. Là, j'ai joué presque une heure et demie, et j'ai même pas fait la mission principale, j'ai fait une mission secondaire. Déjà, il y avait un truc avec les flics corrompus, là, peut-être que vous l'avez vu, ou que vous le verrez. Et sinon, avec, voilà, la personne qui peut nous réparer nos augmentations, alors, ça introduit les nouvelles augmentations, et puis, voilà, ça dit, ouais, t'as trouvé les nouvelles augmentations dans ton corps qui était caché, qu'est-ce que ça peut être, d'où ça vient, etc., c'est bizarre, c'est des augmentations, enfin, il y a vraiment un souci du détail, en fait. Je trouve qu'il n'y a rien qui est laissé à l'abandon dans l'enjeu. Tout est en un certain sens, où tout est expliqué, ou potentiellement explicable, si on prend la peine, voilà, de chercher l'info. Par exemple, je devais remonter à mon appart, à appeler, donc, David Sarrif pour avoir des infos, alors que je lui avais parlé avant, et j'étais vraiment pas obligé de le faire, je ne sais pas, je pouvais vraiment faire l'objectif principal, et pendant que je m'amusais à faire les quêtes secondaires, il y avait un mec de la quête principale qui me fait, « Eh, au fait, t'oublies pas, il y a les quêtes principales, » enfin, il est passé comme ça, si vous voulez, mais il dit, « Au fait, vous en êtes tous, Jensen ? » Et puis, Jensen qui répond, « Ouais, j'arrive, j'arrive. » Et ça, je trouve ça assez marrant, en fait, c'est qu'il y a ça qui est pris en compte. Donc, je suis assez bluffé, j'ai vraiment envie de voir un peu d'où est-ce que ça va aller. Parce que dans Human Revolution, je trouvais que le début était vraiment cool, bien maîtrisé, il y avait plein d'enjeux, et dès que le côté Illuminati est mis en jeu, c'est parti un peu dans un awoke où, en fait, on ne comprend plus très bien ce qui se passe, on veut juste s'exécuter, quoi. Et à la fin, du coup, je fais, « Ah, c'est les Illuminati, franchement, les mecs, même Assassin's Creed l'ont fait, quoi. » Dans l'idée, quoi, avec les Templiers. Mais dans l'idée, c'est un peu le côté complot. Et là, justement, dans Mankind Divided, ils reprennent le côté Illuminati, mais du coup, ils le mettent vraiment au premier plan. Et j'espère vraiment qu'il y aura une fin digne de ce nom, en quelque sorte, où on aura vraiment appris quelque chose, quoi. Et pas qu'ils feront comme Assassin's Creed, où, genre, à chaque opus, il y a « Ouh, on est les méchants Templiers derrière, sauf qu'en fait, à chaque fois, on ne les rencontre pas, ou on ne fait rien avec eux, ils sont toujours à la fin, « Ouh, on est toujours derrière, machin, machin. » à vouloir les fragments d'Eden. Et ça n'en finit pas. Bon, ça, c'est parce qu'Ubisoft a une politique de marketing pour vendre des jeux à outrance chaque année. Mais j'espère que, du coup, Deus Ex, voilà, va prendre plus de... Et je pense, d'ailleurs, comment qu'ils agissent. On ne va pas juste dire « Oh, on a les Illuminati, puis ils vont continuer. » Non, genre, qu'à la fin, on a démantelé l'organisation secrète, etc. Ou alors qu'on a été vraiment plus loin dans l'intrigue. C'est vraiment là-dessus que je veux voir. Et voilà, dans Human Revolution, il y avait ce côté Illuminati qu'on ne comprenait pas très bien. Et là, ils suivent directement. Donc voilà, encore une fois, c'est la suite directe, quoi. Et alors, j'espère qu'il n'y aura pas une sorte de même effet que dans Human Revolution. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour celui-là. Ce n'est pas que c'est rare. J'ai souvent beaucoup d'espoir pour les jeux. En fait, je suis souvent déçu. Et là, j'espère vraiment que je ne vais pas être déçu. Mais bon, ça a l'air d'être assez maîtrisé. Ça, c'est... Ça conforte un petit peu mes attentes avec le côté toujours complot. Genre, vous voyez, ce n'est pas des coïncidences, tout ça. Et ça, c'est sympa. C'est du drama, quoi. C'est du truc typique pour des séries ou des films. Mais ça marche, en fait. Et puis, il suffit que tout le reste soit bien enrobé. Un bon thème, le cyberpunk. Que ce soit relativement beau. Que ce soit... Qu'on s'amuse bien dessus. Et vous mettez, voilà, des trucs de complot derrière. De... Oh, mais non, en fait, c'était moi derrière le masque, machin. C'est amusant. C'est cool. Et qui, des fois, il y a des détails qui font vraiment la différence. Qui font que le jeu, bah, certes, c'est... C'est des... Je dirais, des pans narratifs qui sont vus et revus. Voilà, le côté complot. Mais ils ont réussi, Deus Ex, je trouve, Sega Deus Ex réussit, comme à donner quelque chose de personnel avec des détails, en fait. Des détails qui font souvent tout. Bref, j'ai l'impression que de m'égarer, je m'excuse un petit peu si je... Je préviens pour ne rien dire. Ça ne serait pas étonnant de ma part. Histoire de ne pas changer. Mais beaucoup d'attente. Donc, je pense que je reviendrai un peu plus tard sur le jeu. Enfin, ça dépendra, en fait, de mon ressenti. Si vraiment, j'ai envie d'en dire quelque chose. Et du coup, je parlerai de plus de l'histoire. Enfin, vraiment, là-dessus, c'est toujours aussi bien maîtrisé que mes... que mes premières impressions. Voilà. C'était 17 minutes de vidéo. C'est déjà bien trop long. Je vous remercie pour celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout et de l'avoir regardé. Donc, il y a sans doute d'autres vidéos de let's play qui vont arriver. Si ce n'est déjà fait. Je ne sais pas jusqu'à où ça ira. Rien n'est garanti. En attendant, moi, je suis extasié. Je suis très content de ce que j'ai devant les yeux pour le moment. Je vous dis merci puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut !